Le champignon C'est une matière dans la nature qui peut attraper les étincelles Si on n'a pas d'amadou, on ne peut pas attraper les étincelles Alors je récupère mon pyrite d'amadou, une pyrite de fer ou une marque acide Bon là, une petite lame de silex qui vous appelle du quartz ou du granit Alors à chaque chose, trois ou quatre étincelles, toutes ne s'accrochent pas Mais au bout d'un moment, il y en a une qui va s'accrocher et produire une petite brèche Voilà la braise Alors la braise va grossir, grossir, grossir Quand elle est suffisante, on la met sur de l'arbre sèche, on souffle et on obtient des flammes Alors je ferai les flammes avec l'autre technique En tout cas lorsqu'on a une pyrite de fer ou une marque acide, du champignon, de l'amadou et une pierre dure Ça, ça s'appelle un briquet C'est un briquet à champignons, un briquet amadou C'est l'ancêtre des briquets à essence puis à gaz Alors la date la plus ancienne, depuis l'an dernier, est passée à moins de 30 000 ans Donc un peu le début de l'essai dans la grotte pour l'invention du briquet Dès que le champignon est humide, ça ne marche plus Alors que bois sur bois, ça peut marcher même quand c'est mouillé Alors bois sur bois, il suffit d'avoir deux morceaux de bois Et de les frotter l'un sur l'autre de toutes les façons possibles et imaginables Il y a une centaine de façons différentes de faire du feu bois sur bois Il y en a qui scie, il y en a qui frotte sur la longueur D'autres qui utilisent des cordes faites à partir de plantes qu'on va frotter sur la planchette Et puis il y a toutes les techniques par rotation de baguette sur planchette Alors il y a ceux qui le font entre les mains, c'est assez fatigant et long, une minute et demie il faut Et ensuite ceux qui utilisent un système de perceuse qui est beaucoup plus efficace qu'entre les mains Alors moi je vais utiliser une des perceuses les plus connues qu'on appelle l'archer Une baguette tordue avec une corde molle Mais sinon donc il y a plein de perceuses préhistoriques différentes Donc je vous ai montré la perceuse du néolithique là par exemple Voilà qu'on fait comme ça Et ensuite, une autre perceuse du paléolithique, c'est ce qu'on appelle les bâtons percés Donc là on prend des baguettes courbes et on passe le bâton percé dans la baguette courbe et on fait comme ça C'est une poignée de vilebrequins les bâtons percés On le sait depuis pas longtemps, il y avait 49 hypothèses d'utilisation Et aucune n'était bonne On a dit que c'était des redresseurs de saguets très récemment Alors là j'utilise la technique aussi avec encoche, c'est plus facile que sans encoche On peut le faire aussi sans encoche Un petit morceau de cuir va me permettre de réceptionner la braise Parce que là on a directement une braise, pas l'étincelle, l'étincelle c'est que le briquet Et donc une pierre avec un petit creux permet de tenir la baguette, d'appuyer Et d'orienter le perçage Alors je fais un tour de corde autour de la baguette Je tiens comme ça et comme ça Voilà le principe de la perceuse Alors pour percer au bout on y mettrait une pointe en silex Mais là pour faire du feu, c'est le bois qui va frotter contre le bois devant l'encoche Alors au départ quand ça va chauffer, qu'est-ce qu'on va obtenir ? Avant Quand ça chauffer on va obtenir de la fumée Vous la voyez la fumée ? Ensuite le bois s'use, produit de la poussière de charbon La poussière de charbon coule par l'encoche, elle s'accumule Et là, déjà cachée dans la poussière de charbon, j'ai une braise Alors je continue pour que la braise soit assez grosse Donc on a le temps de l'observer Et qui m'en reste un peu pour allumer mon herbe sèche Ah non, je ne vais pas allumer mon herbe sèche Parce que sinon la fumée va là-bas Et après pour les gens ça me va Ah oui, c'est à ce point là Et là après on a un trou Et le mélange de bois produit la braise Alors lorsqu'on frotte deux bois tendres, peupliers, tilleuls, bouleaux, érables, sol, des bois mous Sur du bois tendre, on obtient une braise en 10 ou 15 secondes avec une perceuse Des bois durs, chêne, être, fonctionne Mais il faudra deux minutes et que avec une perceuse Du bois mort uniquement Le bois vert ça ne marche pas à cause de la sève, du sang de l'arbre Sinon si le bois est mort, même s'il est mouillé, ça marche L'eau qui boue à 100 degrés, les températures qu'on obtient dépassent 320 degrés En fait à 300 degrés il y a émission Et donc à 100 degrés on sèche l'endroit de friction On obtient tout de même la braise Même avec du bois mouillé Bon, bravo !